J'ai retrouvé cet enregistrement qui est de mauvaise qualité, donc il faut être très attentif pour l'entendre puisqu'il a été enregistré à l'époque où Satprem avait un appareil pour enregistrer justement ses entretiens avec celle qu'on appelle la mère qui vivait donc à Pondichéry et qui a pris en gros la suite de Sri Aurobindo à l'ashram là-bas. C'est elle qui a aussi été, qui a créé la ville qui était à l'origine de la création de la ville d'Auroville et là il s'agit donc d'un enregistrement qui a été repris dans l'agenda, l'agenda de mère qui est dans plusieurs tomes. Et donc j'ai sélectionné cet enregistrement où mère parle quand elle était enfant il lui est arrivé une expérience c'est pourquoi je l'enregistre parce que ça fait écho à un des témoignages qui a déjà eu c'est-à-dire une forme de situation où l'enfant est soulevé face à un risque soulevé par des anges gardiens en quelque sorte puisque c'est comme ça qu'elle les dénomne ces entités. Je vous laisse écouter alors évidemment l'enregistrement comme je vous dis est de mauvaise qualité donc il faut bien prêter l'oreille peut-être le réécouter pour suivre cette anecdote. Merci. Je ne sais pas si je l'ai dit, il m'est arrivé quand j'avais 9-10 ans que je courais avec des amis dans le, je l'ai raconté quelque part peut-être, dans la forêt de Fontainebleau. La forêt est assez épaisse pour qu'on ne voit pas très bien. C'est loin devant. On courait et dans la rapidité de ma course je n'ai pas vu que j'arrivais juste au bord de la route. Et n'est-ce pas là où on était ça surplombait la route d'à peu près 3 mètres. Plus aucune maison. Et la route était empiérée, fraîchement empiérée. Tu connais l'histoire? Non, non. Non. La route était fraîchement empiérée. Et on courait comme ça. C'était moi qui courais en avant, n'est-ce pas? Les autres étaient derrière. Et alors l'élan était si fort que je n'ai pas pu m'arrêter. Je suis partie dans l'air. Et alors là, quand j'avais 10 ans, 11 ans peut-être ou plus, aucune pensée de miraculeux, ni de merveilleux, ni rien, rien. Simplement j'étais projetée dans l'air. Et j'ai senti que quelque chose me supportait. Quelque chose me supportait. Et j'ai été littéralement déposée par terre sur les pieds. Je me suis relevé. N'est-ce pas? Ça m'a paru tout à fait naturel. Tu comprends? Pas une écorture, pas une poussière, rien. Absolument intact. Je suis tombée. Je suis tombée très, très lentement. Alors tout le monde s'est précipité, n'est-ce pas? Au revoir. Il me dit rien. Il s'est resté comme ça. Mais je me suis souvenu de cette impression. C'était comme quelque chose qui faisait comme ça. Avec cette lenteur-là. Et avec cette lenteur-là. Et alors il y avait la preuve matérielle. N'est-ce pas? C'était pas une illusion. Et là-bas, on était un pire et tu sais, les silex de France. Pas une écorture, rien. Pas une poussière. Et ça faisait partie. N'est-ce pas? L'âme était très vivante à ce moment-là. Elle résistait de toute sa force à l'intrusion, n'est-ce pas, de la logique matérielle du monde. Ça me paraissait tout à fait naturel. Simplement, je me disais, non, il ne peut pas m'arriver d'habitude. Voilà. Mais projeter comme ça. C'est ça, je me suis souvenu très longtemps, la sensation que j'avais. C'est quelque chose qui faisait comme ça. Quand je travaillais avec Théon, je me suis souvenu et j'ai vu que c'était une entité. C'était, n'est-ce pas, ce que les gens, les gens d'Europe appellent des anges. C'était une entité parce qu'il y avait un... Théon avait parlé de certains mondes, de mondes intellectuels supérieurs. Je ne me souviens plus. Il avait donné tous les noms. Il y a des êtres, là, qui appartiennent à ce monde et qui ont des êtres. De leur libre choix, n'est-ce pas, mais c'est joli. Et Mme Théon avait toujours vu deux de ces êtres avec moi. Et moi, elle m'a connue plus de dix ans après. Et il paraît qu'ils étaient toujours avec moi. Alors moi, j'ai regardé et je les ai vus, en effet. Il y en avait même un qui avait essayé de faire des dessins. On m'a demandé de me prêter ma main pour faire des dessins avec ma main. J'ai prêté ma main, puis j'ai vu le dessin. Il a fait un dessin, mais je lui ai dit, mais les miens que je fais sans toi sont bien mieux. Il y a eu en rame … C'est quoi ? C'est quoi de ça ? C'est quoi ?